Mon quotidien d'aujourd'hui, lundi 29 avril 2024, thème, un choix critique, un choix critique. Thèse de l'étude se tourne dans Isaïe chapitre 3, Isaïe 3 verset 1 à 12. Le Seigneur éternel des armées va ôter de Jérusalem et de Juda, tout appui et toutes ressources, toutes ressources de pain et de toutes ressources d'eau. Le héros est l'homme de guerre, le juge et le prophète, le divin et l'ancien. Le chef des cinquante est le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Ils auront la supposité d'oppression parmi les peuples. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le veillard et l'homme de rien celui qui est honoré. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. « Tu as un habit sur notre chef. Prends ces ruines sur ta main. » Ce jour-là même, ils répondront, « Je ne saurais être un médecin et dans ma maison, il n'y a ni pain ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Jérusalem chancelle et Juda se croule parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre éternels. Bravant le regard de sa majesté. » Verset 9 dit « L'aspect de leur visage témoigne contre eux et comme ce dont ils publient leurs crimes sans dissimuler malheur à leur âme car ils se préparent des mots. Dites que le juste prospérera car il jouera du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans la fortune car il recueillera le produit de ses mains. » Verset 12 « Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes, domine lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent, t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. » Verset 10 et 11 dit « Dites que le juste prospérera car il jouera du fruit de ses œuvres. » Verset 11 dit « Malheur au méchant, il sera dans la fortune car il recueillera le produit de ses mains. » Un sceptique religieux a un jour demandé au réformateur allemand Martin Luther « Pourquoi Dieu avait créé l'homme alors qu'il savait qu'il pécherait ? » Luther, figure emblématique de la réforme protestante, lui a répondu « Gardons-nous de ces questions abstraites et considérons la volonté de Dieu telle qu'il nous a été révélée. » En tant que prêtre hérudit, Luther savait que Dieu ne voulait pas qu'un seul périsse. Il comprenait également le désir de Dieu que l'homme choisisse le bien plutôt que le mal. Dès le début, Dieu a donné à l'homme la possibilité et le libre choix. Tout-puissant n'a pas créé l'homme comme un mannequin sur lequel on se décharge sans aucune responsabilité ni possibilité. La proposition de Dieu depuis la création de la terre montre qu'il veut que l'homme lui obéisse librement, sans contrainte. Il récompense cette obéissance volontaire et purit la désobéissance comme on le voit dans le jardin d'Éden. Notre texte fait la chronique des attentes de Dieu et de l'échec lamentable de l'homme au fil des ans. Réfléchissons à ceci, selon Ésaïe chapitre 3, verset 2 à 3. Le puissant, l'homme, le puissant, l'homme des guerres, le juge, le prophète, le prudent, l'ancien, le chef des cinquante, l'homme d'honneur, le conseiller, le savant habile et l'orateur et l'homme qu'en. Tout croit avoir obtenu des privilèges grâce à leur pouvoir. Ils oublient que c'est Dieu, notre créateur, qui ne nous enseigne plus que les bêtes et la terre, qui nous rend plus sages que les oiseaux du ciel. Comme un temps, comme au temps d'Ésaïe, il en est de même aujourd'hui. Les hommes courent toujours auprès des vanités de la vie, alors que leur vie est éphémère. On ne peut se moquer de Dieu, qui nous donne le pouvoir de nos enrichis. Selon Deuton chapitre 8, verset 18, ils récompensent avec l'éligence les obéissances par les bénédictions et les égarer par une juste rétribution pour leurs péchés. Dieu est juste envers tous. Si vous faites ce qui est juste, tout ira bien pour vous. Pour ceux qui choisissent de faire le mal, Dieu ne permettra jamais aux injustes de se libérer. Le seul moyen de s'en sortir est de se faire et de se repentir de ses péchés et d'abandonner toutes ses mauvaises voies et de faire de Jésus son Seigneur et son Sauveur. Encore une fois, c'est à vous de choisir. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous allons choisir la vie pour vivre au nom de Jésus Christ. Amen La Bible en un an Et puis ce qui est mal Amen La Bible en un an. Permettez-moi chapitres 6 et 7. Permettez-moi chapitres 6 et 7.